Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter non seulement mes avis lecture et une réception, mais également une rencontre que j'ai pu faire. La rencontre, vous avez peut-être vu sur Instagram, j'ai revu l'autrice Delphine Giraud. Donc c'était au Cultura d'Angers et non seulement j'ai revu l'autrice, mais j'ai aussi fait la rencontre de Charline qui travaille là-bas et surtout en fait on a commencé à discuter ensemble dans le cadre du challenge de triple L de mag qui est polar autour du monde. Donc voilà, je dirais que ça a été deux belles rencontres de Charline et de Delphine. Concernant Delphine, vous savez déjà, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai eu la chance de recevoir de sa part son dernier livre, je vous le montre, qui s'appelle donc Le manège de la vie aux éditions Fleuve, que j'avais beaucoup aimé. Et lors de cette dédicace, je lui ai fait en fait dédicacer Doucement René Lejour. Alors, pourquoi celui-ci ? C'est vrai que les deux derniers en fait, ils étaient déjà avec une dédicace. Celui-ci, Les couleurs du silence, je l'avais fait dédicacer à Brive. Et donc là, celui-ci, il n'avait pas encore sa dédicace. Et pourquoi celui-ci ? Parce qu'en fait, je pense que celui-ci, il a une saveur particulière pour moi. Parce que c'est... Donc j'avais... Moi, je les ai lus dans l'ordre d'écriture. Donc le premier, c'est 6 ans à t'attendre. Et avec celui-ci, en fait, j'ai eu une jolie surprise. Déjà, c'est une très belle histoire. Une jolie surprise. Parce qu'il y a un lien avec le premier livre. Et c'est aussi pendant cette lecture que j'ai beaucoup échangé avec Delphine. Et voilà, celui-ci, il a une saveur particulière pour moi. Donc c'est pour ça que je l'ai fait dédicacer. Moi, je ne peux que vous conseiller de découvrir Delphine Giraud, tous ses romans. Et surtout, vous allez voir, en 2024, il y aura un cinquième roman qui va sortir. Donc surtout, soyez au rendez-vous. Pour mes réceptions, je vais vous montrer, vous l'avez peut-être vu en story sur Instagram. J'ai eu la chance de recevoir deux livres de la part des éditions City. Déjà, je les remercie. Je te remercie, Emma, pour l'envoi. Alors, vous savez, mon affection pour les Cosi Mysteries. Et j'ai choisi celui-ci, qui est le tome 8 des Témeurtriers d'Oxford. Donc Adjian Kemoura de H.Y. Anna. Et donc là, à partir du tome 7, en fait, on a les numéros. Donc je trouve ça sympa. Parce que c'est vrai que comme ça, dans la bibliothèque, on voit tout de suite quel numéro. Donc celui-ci. Voilà, tome 8. Pour l'instant, c'est le dernier. Et il me semble avoir vu qu'il y aura 12 tomes au total sur cette série. Alors après, il y en aura peut-être d'autres. Mais pour l'instant, en tout cas, il y en a 12. Donc on arrive au huitième traduit. Donc ça veut dire qu'il y en aura quatre encore à traduire. Donc pour notre plus grand plaisir. Et le deuxième livre que j'ai reçu, c'est Comment devenir Shakira quand on s'appelle Marie Durand et inversement. De Livia Gabriel, donc aux éditions City. Cette fois donc en grand format. J'ai voulu lire celui-ci pour me donner, en fait, déjà c'est un livre qui est assez court. Et c'est surtout, je me dis que je vais passer un bon moment. Donc celui-ci, je vais le lire, je pense, avant la fin de l'année. Et pour mon avis sur celui-ci, ce sera, je pense, en janvier. Parce que comme vous savez, je lis un tome par mois de cette saga. Et donc là, je vais vous présenter juste après le tome numéro 4. Donc voilà, si mes calculs sont bons, normalement en janvier, je donnerai mon avis. Je passe donc à mes avis. Et puis, ben voilà, la transition est toute trouvée. J'enchaîne donc avec le tome 4 des T'es meurtriers d'Oxford. Donc H.Y. Cana, qui s'appelle donc Point de glaçage, toujours aux éditions City. Voilà, je suis toujours autant fan des couvertures. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et voilà, vous savez que j'avais été métigée lors du premier tome, lors de la lecture du premier tome. Et vraiment, je continue sur cette montée en, je trouve, en niveau, en richesse. Voilà, je trouve que c'est une très, très, très bonne saga. Bien écrit. Il n'y a pas de, j'irais, trop sous-entendu. Il y en a un peu, ça reste un Cosi Mystery. Donc c'est, voilà, c'est, on va dire, un polar léger. Même s'il y a, voilà, il y a quelqu'un qui meurt. Mais je trouve que, voilà, les personnages s'enrichissent. Les personnages avancent dans leur vie. L'enquête, elle est bien menée. Là encore, on va retrouver tous nos personnages. Mais c'est vrai que là, sur celui-ci, je trouve que Gemma est vraiment encore plus mise en avant sur cette enquête. Et donc là, juste pour le pitch, en fait, c'est la mère de Gemma qui a décidé de présenter Musli à un concours félin. Et donc c'est lors d'une fête de village. Et comme Gemma, en fait, a vu ses plans de week-end s'annuler, elle va l'accompagner. Et donc autour d'elle, il va y avoir des gens qui ont forcément l'habitude de ses concours. Voilà, qui préparent leur chat de certaines manières. Il y en a une qui est un petit peu hystérique. Parce qu'elle pense que tout le monde veut empoisonner ses chats. Et qu'il y a tout le monde qui en a contre... Enfin, tout le monde est contre elle. Et de l'autre côté, il y a une mère qui est très tyrannique avec sa fille. Voilà, elles ont des beaux chats, elles ont l'habitude, elles pensent qu'elles vont gagner, etc. Et donc je dirais, toutes ces femmes sont là. Elles vont partager en fait un gâteau jusqu'au moment où une dame va s'écrouler morte. Et voilà d'où part en fait l'enquête. Donc je ne sais pas si vous avez commencé la saga. En tout cas, moi je passe toujours un très beau moment. Et j'ai hâte d'être au mois prochain pour le cinquième tome. Pour mon deuxième avis de lecture, je vous parle de la chambre aux papillons de Lucie Daraylé. Ici, j'ai l'édition France Loisir. Mais vous pouvez le retrouver au format brochet aux éditions Charleston. Moi j'ai eu la chance de remporter ce livre lors d'un concours qui était organisé par Eva du Composso et va lire. Donc je te remercie une nouvelle fois Eva pour m'avoir envoyé ce beau livre. Et maintenant je peux vous donner mon avis dessus car oui c'est un beau livre. Si vous connaissez la plume de Lucie Daraylé, vous savez que c'est très fluide. Qu'on a juste qu'une envie, c'est de faire défiler les pages, d'avancer dans l'histoire. Et ce roman bien sûr ne déroge pas à la règle. On a toujours une double temporalité. Donc ici on va commencer à connaître le personnage principal qui s'appelle Posey. Donc on est en 1943 en Angleterre. Et en fait Posey habite dans cette magnifique demeure. Donc avec sa maman très fantasme parce qu'elle est artiste, qui organise plein de fêtes. Et son père, on va dire un petit peu plus terre à terre, qui lui va lui faire découvrir la faune, la flore dans ce magnifique jardin. Et surtout on est en phase de guerre et donc son père malheureusement va disparaître pendant cette guerre. Et donc la vie de Posey va forcément être bouleversée. Ensuite on fait un grand bond en avant de 60 ans. Et on va retrouver Posey dans les années 2000, plus précisément 2006. Et donc on va la suivre, donc avec sa famille, son histoire. Et de temps en temps on va en fait retourner en arrière. Donc on va découvrir, on l'a découverte enfante au tout début du livre. On va l'avoir après adolescente, dans sa vie de début de femme, etc. Et on va comprendre plein de choses. Et surtout elle va faire une découverte, même à 70 ans elle a encore découvert des choses sur sa famille ou sur le lieu. Mais je n'en dis pas plus. En tout cas, moi je ne peux que vous conseiller. C'est vraiment un très bon roman. C'est un roman que je lisais en lecture commune avec Christelle du conte Dévoreuse de Pages. Et voilà, un très bon moment avec Lucie de Daraylai. Voilà, de jolis messages aussi qui sont passés dans ce roman. Que ce soit la famille, la solidarité. On parle aussi de la maladie, de la mort. Voilà, vous allez, je dirais, avoir une ribambelle de sentiments ou de messages qui sont joliment passés ici. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager. et puis à mettre un commentaire. Bien sûr, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez voir certaines choses, que ce soit sur cette chaîne ou sur mon compte Instagram. N'hésitez pas. Et bien, je vous souhaite en tout cas de très bons moments, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada